Bonjour à tous, bienvenue. Trois parcours de vie singuliers, trois personnalités remarquables, trois travailleurs qui ont un jour croisé les équipes de Messidor et qui ont accepté de venir quelques instants partager leur histoire. Merci d'accueillir et d'applaudir très chaleureusement Christian, Frédéric et Cyril. Et on va commencer avec Christian, bonjour. Bonjour. D'où viens-tu ? Alors je viens de Haute-Savoie, vers Tenon-les-Bains. Je suis actuellement agent d'accueil à la réception physique et téléphonique dans une petite communauté de communes, en CDD, en contrat d'accompagnement à l'emploi. Pendant sept mois. J'ai été libraire et marchand de journaux. J'ai eu un premier épisode, après avoir arrêté un emploi, un premier épisode de maladie en 2009. J'ai eu un épisode de rémission où ça allait un peu mieux, où j'ai essayé de monter un projet de boutique de thé, parce que c'est une de mes passions. Hélas, il n'a pas abouti et c'est déjà compliqué de créer une entreprise. Je me suis un peu consumé et j'ai eu une rechute de maladie encore plus dure en 2013. Un parcours en hôpital de jour pendant deux ans, en atelier. Et puis, j'ai rencontré mes cidors sur mon parcours. J'en ai entendu parler. Et notamment du job coaching. Je me sentais un peu à la frontière, avec des peurs, une perte de confiance, de ne plus ouvrir ma porte, de ne pas oser ouvrir une enveloppe. Et ça me parlait, le job coaching, le fait de sentir que j'avais des compétences, envie de travailler, mais encore des appréhensions. Tu as un message à faire passer ? Oui, j'ai rencontré une job coach, Nathalie Séverie, sans qui je ne serais pas là, que je remercie beaucoup. Et ce qui me parle le plus dans ce trajet, c'est la personnalisation. Le fait que ça soit à la carte, c'est surtout la notion de temps, qu'on prenne le temps, qu'on ne soit pas bousculé, que je ne sois pas pris dans un dispositif. Donc ça, c'est super important. Le temps de revenir aussi sur son parcours, d'analyser les mois qui ont précédé, les efforts et les progrès. De faire des stages, de passer du temps. Alors c'est compliqué, parce que quand on est malade, on trouve le temps super long, on est un peu dans un autre espace-temps. Et voilà, passer du temps jusqu'à trois mois, juste pour dérouler un CV, essayer un stage, se réajuster, des périodes plus basses, remonter. Voilà, pour aboutir à ce contrat, ce CDD que j'ai pu avoir. Et puis, l'autre message, c'est que, voilà, la souffrance psychique, c'est invisible. Ça ne se voit pas. Mais il faut passer beaucoup de temps avec son entourage, avec les proches, pour leur expliquer ce que ça implique, ce que ça fait d'avoir peur, de ne pas avoir confiance, ce qu'on peut ressentir, pourquoi on s'isole. Voilà, tous les symptômes. C'est ça, prendre le temps d'expliquer. C'est vraiment chouette, prendre le temps d'expliquer, faire de la pédagogie. Très bien. Voilà. Et puis, pour terminer, je suis content, puisque mon travail m'a reconduit mon CDD de six mois, que je devais finir à la fin du mois. Bravo ! Alors, une victoire.